Salutations à tous ceux qui sont en ce moment en direct sur le Congo Itano. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous dans cette émission. Vous allez suivre cela à votre temps libre et n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter, surtout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Chers amis, nous sommes pendant la période de taxes aux États-Unis. J'invite tous mes compatriotes, tous nos frères africains qui me suivent, qui font leurs taxes ici aux États-Unis, de pouvoir venir faire leurs taxes avec nous. Je vous attends, j'attends vos appels. Le numéro c'est le 214 641 66 42. Envoyez-moi vos coordonnées de taxes là-bas. Dites-moi comment vous allez m'envoyer si vous n'avez pas la possibilité de les faire par WhatsApp. Je peux vous donner mon email. Vous pouvez toujours envoyer par email. Donc pour ceux qui ont besoin des avocats, vous qui avez des problèmes ici aux États-Unis, vous avez besoin d'un avocat. Je suis disponible pour vous trouver un avocat avec LegalShield. Vous payez 24 dollars 95. Vous devenez membre de la corporation, membre de la compagnie. Chaque fois que vous aurez un problème avec un policier, avec l'État fédéral et tout ça, il y aura quelqu'un pour vous, pour vous défendre. Mes chers amis, au Congo, les choses bougent très vite. On n'a plus à se demander est-ce que la majorité est déjà suffisamment constituée que Ilun Kamba, le premier ministre, est en train de fuir. Il n'arrive pas à comprendre que Mabounda, qui était toute puissante, était tombée dans les mêmes circonstances que ce qui est au point d'arriver. Ilun Kamba bloqué à Lubumbashi. Il ne veut pas venir déposer sa démission. Aujourd'hui, c'était prévu qu'il puisse le faire. Il a séché par son absence. Et le président du bureau d'âge, M. Mboso, a souhaité que la plénière soit reportée pour demain. Ainsi, Ilun Kamba pourra avoir la possibilité de se retrouver devant les élus du peuple. D'après une source, Ilun Kamba n'est pas prêt à pouvoir se présenter. Il ne veut pas venir se présenter devant les députés. Nous ne savons pas ce qui va se passer réellement. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer. Ceux qui sont à l'Assemblée nationale nous disent que sa présence n'est pas utile. Sa présence ne changera rien. Qu'il soit là ou pas, il va tomber. Qu'il se présente ou pas, il va tomber. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est sur la table. Il y a eu 350 députés déjà prêts à pouvoir exprimer leur volonté dans l'urne et dire à Ilun Kamba au revoir. Ils sont là. Il n'a plus de légitimité. Désavoué par les avocats, les députés. Il ne peut pas s'accrocher à un gouvernement où le président ne veut pas de lui. Les députés qui l'ont, qui ont permis qu'il puisse devenir premier ministre, n'ont pas besoin de lui non plus. Voilà. C'est très difficile, très difficile de voir quelqu'un qui a étudié, quelqu'un qui a un niveau de Ilun Kamba. Un professeur d'université s'est comporté comme ça. Lui qui connaît bien comment les choses fonctionnent, dès qu'on a retiré la confiance, il faut démissionner. Il fait semblant. Il refuse. Et le président du bureau d'âge le sauve, lui disant. Il vient même demain matin. Il un Kamba ne veut pas venir vivre l'humiliation. Ce Kabila lui a dit, il n'y a rien d'autre, va démissionner. Il lui a refusé. Il est resté chez lui. D'après ses proches, il n'entend pas se présenter. Ça, c'est selon ses proches. Ils ont dit, le vieux ne veut même pas entendre. Bon, pour lui, c'est déjà le passé. Il ne va pas démissionner, qu'on puisse le révoquer, qu'on puisse le destituer, qu'on puisse faire ce qu'il veut. Ça ne va rien changer. Chers amis aux États-Unis, La nouvelle administration, à peine six jours, moins d'une semaine, Parmi les priorités, la RDC se trouve. Je vous ai parlé que Joe Biden entend travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de notre pays. Il y a des priorités dans le domaine de l'environnement. Les États-Unis rentrent dans l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, ils ont besoin de la RDC. La RDC est le deuxième grand pays, le deuxième poumon du monde sur le plan de la forêt. Nous avons un grand rôle à jouer. Voilà pourquoi les États-Unis pourra soutenir, pourra venir en aide à la RDC. Parce que, la RDC, beaucoup de sa population vit dans les milliers ruraux. Et là-bas, on utilise le bois pour la cuisine. On utilise le bois pour la cuisine, pour construire la maison. Et ainsi, nous sommes en train de faire le déboisement. On est en train d'enlever le bois, le déboisement. Il faut reboiser. Chaque fois qu'on coupe un arbre, il faut qu'on plante d'autres arbres. C'est l'unique moyen de garder notre forêt. Mais comme on exploite ça beaucoup pour les bois morts, le bois là qui permet de faire la cuisine, oui, la braise, le bois pour construire la maison, tout ça, si on ne veille pas à planter d'autres bois, et bien, dans quelques années, le Congo va ressembler à d'autres pays qui sont maintenant en plein désert. Mais l'administration de Biden s'active. Aujourd'hui, il y a deux responsables militaires de l'Africom, qui est la branche armée de l'armée américaine pour l'Afrique. l'Africom est en Allemagne. Et ici, ce sont les responsables des renseignements militaires et du département d'État. Ce sont les deux. Donc, une décision qui vient six jours après. Le monde a beaucoup de dossiers, mais Biden arrive, il veut directement attaquer les dossiers du Congo. Une décision militaire en faveur du plan de sécurisation de notre territoire national. Tout ça, c'est juste vous dire combien les Américains tiennent à ce que la RDC soit de leur côté. Si la Chine freinait la RDC, ça va être une catastrophe. Beaucoup de protestations étaient sur ce point. Mais les Américains ont une autre vision, un autre entendement de notre pays. Nous, beaucoup ne comprennent pas la valeur, l'importance de la RDC. Donc, après son investiture, le président américain a envoyé une mission de sécurité hautement militaire pour stabiliser le territoire national de la RDC. C'est l'ambassadeur Amer qui a accueilli aujourd'hui une délégation militaire américaine américaine de haut du haut commandement intégré de l'Africom. vous connaissez tous ce que c'est l'Africom. Donc, vous avez la directrice chargée du renseignement du commandement américain pour l'Afrique, le contre-amiral Hedi Byrd, qui était conduit par une haute délégation militaire et des diplomates du département d'État qui vont très bientôt rencontrer le chef de l'État. Il y a eu l'ambassadeur André Yang qui était là. Donc, dans cette visite de haut niveau de l'armée militaire et des civils du département d'État, nous comprenons directement que des choses sérieuses commencent. Une des grandes décisions parmi les décisions que le monde attend, la RDC a directement été dans les priorités des États-Unis. Je crois que bientôt cette guerre de l'Est appartiendra au passé. La dame là, elle est responsable des renseignements. Donc, toute la délégation des renseignements se joue chez nous. Il faut comprendre très bien ce qui se passe. tous les matériels nécessaires pour les renseignements à l'Est du Congo seront disponibles. Et on va, j'ai parlé des drones, j'ai parlé des robots, j'ai parlé de l'orientation des satellites de surveillance. Tout ça, tous ces éléments, il y a beaucoup d'éléments que ces gens vont utiliser pour réduire sensiblement et à long terme annuler carrément tous ces groupes qui sont en train de terroriser notre peuple à l'Est. Voilà, chers amis, quand on vous dit que les États-Unis, quels que soient les présidents qui viendront, continueront à se battre pour garder la RDC avec eux, pas laisser la RDC aller aux Chinois. C'est une très grande nouvelle. c'est pourquoi vous avez vu Kabila abandonné, il a abandonné ses troupes, il a eu les cours de Washington le Adena. Donc, la présence de l'armée américaine, les renseignements militaires, le département d'État, c'est beaucoup. Il faut que nous nous soyons prêts. Eux, ils sont prêts, ils ont déjà compris, les minéraux sont au Congo. Il faut protéger ce grand territoire. Le gouvernement congolais est corrompu. L'armée congolaise est corrompue. ils ne sauront pas eux-mêmes s'en sortir de là. Nous devons les aider. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, nous devons être prêts. Avec Dieu, nous vaincrons. nous devons être prêts, les méméliques.